En tant qu'amateur de vin, outre boire du vin, je pense que le plus objectif c'est de recevoir du vin. Une commande passée sur les passionnés du vin. Très bon vin. L'un des plus grands producteurs de chenins blancs au monde. L'un de mes vins blancs préférés. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un tout autre vin. Mais avant ça, et voilà, meilleur éclairage, meilleur son. On s'améliore petit à petit, c'est pas encore parfait, mais on y vient. Aujourd'hui je vais vous emmener en Vendée. Alors vous me direz, en Vendée en général, la première chose de laquelle on pense, c'est pas forcément le vin. On aura plutôt tendance à penser aux maugettes, à la brioche, au Puy du Fou, peut-être au Vendée Globe. Mais le vin, c'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit. J'ai habité en Vendée pendant plus de dix ans, et les vins qu'on nous servait là-bas, c'était plutôt de l'ordre de la piquette. Mais, 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 les choses sont en train d'évoluer, en train de changer. Notamment un domaine, c'est celui-ci que je vous présente aujourd'hui, le domaine Saint-Nicolas. Notamment mon préféré, la cuvée Le Poiré 2019. Alors le domaine Saint-Nicolas, c'est un domaine qui est assez grand, mine de rien pour la Vendée, il fait quand même 40 hectares. Situé sur l'île d'Olonne, donc c'est une ville juste au-dessus des sables d'Olonne. Il a été créé en 1960 par Patrice Michon, et il est désormais géré par son fils Thierry, et ses deux petits-fils, Antoine et Mickaël. C'est un domaine qui est cultivé entièrement en biodynamie. Alors je vais pas vous faire un cours aujourd'hui sur la biodynamie, parce que ça nous prendrait énormément de temps, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la biodynamie, c'est le bio poussé à son paroxysme. Alors j'ai découvert cette cuvée Le Poiré l'année dernière ou il y a deux ans, et j'étais vraiment vraiment agréablement surpris par la qualité de ce vin. Le Poiré, c'est le nom de la parcelle d'où provient ce vin. C'est une parcelle qui est juste à côté des marais salants de Véret, sur un sol très schisteux. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce vin est fait à partir d'un cépage qui n'est pas forcément le cépage le plus typique de Vendée. En général, les vins rouges de Vendée sont faits à partir de Pinot Noir, de Gamay ou de Cabernet Franc. Et là, pour le coup, la cuvée Le Poiré en rouge est fait à 100% à partir de négrettes. D'ailleurs, c'est pour ça que ce vin a été déclassé en vin de France et il n'a plus le droit à l'ausser, parce que ce n'est pas le cépage qui est normalement autorisé pour faire l'appellation fièvre vendéen Brême. La négrette, c'est un cépage qui vient du sud de la France. Son appellation d'origine, c'est Fronton. Une appellation qui est juste au nord de Toulouse. Si vous vous demandez à n'importe quel amateur de vin, les vins de négrettes sont les vins de Fronton et certainement pas les vins de Vendée. Il faut savoir que, bien que la négrette ne soit pas forcément le cépage type de Vendée, et bien, mine de rien, ça fait près d'un siècle qu'il est planté au domaine Saint-Nicolas. Mais alors, il ne savait pas que c'était la négrette au début. Il pensait que c'était un clone de Pinot Noir peut-être. D'ailleurs, il l'appelait le Petit Bourguignon. Et c'est qu'à peu près à partir de 2001, après des tests effectués par l'INAO, des tests ADN, qui se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas un clone de Pinot Noir, mais bien de la négrette. D'après la légende, il aurait été apporté il y a un peu plus d'un siècle par les marchands de sel, qui, de retour du Sud-Ouest, auraient ramené de la négrette dans leur sac. La négrette ne sait pas, il produit en général des vins qui sont très profonds, très sombres, d'où le nom négrette, et avec des arômes très distincts de violette. C'est le cas de cette cuvée, il y a un côté très violette, mais il y a aussi des arômes très prononcés de myrtille, je trouve. C'est un vin qui a été vinifié et élevé en fût de chêne, mais cependant, vous n'aurez pas du tout ce côté trop boisé. Le bois est fondu à merveille, il apporte un côté légèrement sucré, et surtout, il laisse la place à des arômes un peu salins, qui est assez typique des vins produits au bord de la mer. Le domaine recommande d'accompagner ce vin d'un bœuf muilloté au 5B, ou de géré de porc braisé. Je pense qu'il ira aussi très bien avec n'importe quel type de volac, soit de la dinde, de la caille, ou du poulet, peu importe comment vous les faites. C'est un vin qui va s'accompagner avec énormément de plats différents. Niveau prix, je l'ai acheté il me semble pour 22€. Certes, c'est un prix qui n'est pas forcément très très abordable pour tout le monde, mais faites-moi confiance, ça vaut vraiment la peine. Surtout, si vous voulez faire une surprise à vos copains, ce soir, à mon avis, très peu auront déjà bu un vin de cette qualité venant de Vendée. Voilà. Alors, le domaine Saint-Nicolas, cuvée Le Poiré, millésime 2019. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager avec un maximum de personnes. Envoyez-les à votre mamie, à votre tante, à votre oncle, à votre cousin, à vos copains. Plus il y aura de monde d'abonnés à cette chaîne, et plus nous pourrons continuer à la faire grandir, et à vous présenter de plus en plus de vins. Voilà. Sur ce, je vous dis à après-demain. Ciao, ciao !